Hey Google, comment on dit tockard en allemand ? Zumförtel. Hey Google, c'est qui le meilleur ? J'ai cherché la définition du mot perfection dans le discours. Et devinez quoi ? Je suis tombée sur une photo de vous. Wow ! Le débrief commence maintenant. Au sortir d'une défaite 5-1 face à Francfort, le Bayern de Munich a viré Niko Kovac. Niko Kovac, l'année passée, il a gagné le championnat. Niko Kovac, il a gagné le championnat parce que Dortmund, l'année passée, tu sens réellement que la jeunesse les a touchés. Les boys étaient beaucoup trop jeunes, pas assez expérimentés. En fin de saison, les gars ont lâché du lest. Donc du coup, le Bayern était revenu et le Bayern sous Kovac. On se disait peut-être que cette saison, ça allait aller mieux. Non, ça n'allait pas mieux. On va être très sérieux. Niko Kovac, ils l'ont viré, ils ont ramené qui est Ant-Dieter Flick, Ant-Dieter Flick. Depuis qu'il est arrivé, le Bayern va mieux. Qui est Ant-Dieter Flick ? Parce que là, franchement, il faut se poser certaines questions. D'où il vient ce mec-là, en toute honnêteté ? Alors, je suis allé faire mes recherches, je suis allé voir un peu ce qui est Ant-Dieter Flick. Et j'en arrive à la conclusion que Ant-Dieter Flick, franchement, c'est un mec intéressant. Pourquoi ? Parce qu'Ant-Dieter Flick, en tant que tel, il a été ici coach adjoint de la Mannschaft. Ant-Dieter Flick a été coach adjoint de Jorakim Lowe de 2006 à 2014. C'est-à-dire que le mec, en tant que tel, il a fait des euros et des Coupes du Monde. Il a gagné une Coupe du Monde. Ant-Dieter Flick faisait partie de cet effectif-là et de ce coaching staff-là. Ant-Dieter Flick, c'est un mec qui, aujourd'hui, est un ancien joueur de football. Sa part était un mec qui a fait une très grosse carrière et tout. Donc, on ne peut pas être là à parler de cela. Mais ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, il a appris derrière qui ? Il a appris derrière Lothar Matthaus. Il a appris derrière Giovanni Trapattoni. Aujourd'hui, Giovanni Trapattoni, pour les jeunes qui ne savent pas, Giovanni Trapattoni, c'est le père de la défense. C'est-à-dire, aujourd'hui, le ministre de la défense, c'est-à-dire le père des pères de la défense, c'est Trapattoni. Il trappe, lui, il ne rigole même pas. C'est-à-dire que lui, sur le terrain, il mettait des trappes. Tu venais, tu tombais. Les gars, ils venaient, ils défendaient constamment Trapattoni. Jeu défensif. Enfin, franchement, il n'y a rien à dire par rapport à cela. Le mec, c'est une légende. C'était sa signature. Aujourd'hui, Ant-Dieter Flick a travaillé sous Trapattoni. Mais Ant-Dieter Flick, dans un interview, il disait qu'il n'a pas aimé le style défensif de Trapattoni. Il a appris certaines choses, mais ce n'est pas son style de jeu à lui. Lui, ce qu'il aime, c'est la possession de balles et faire circuler le ballon. Donc, du coup, quand on en arrive à cela, et qu'on voit aujourd'hui que le Bayern de Munich joue mieux sur Ant-Dieter Flick que sur Robert Kovac, on en arrive tout simplement à la conclusion que ce mec-là a réussi aujourd'hui à faire jouer certains joueurs. Non seulement il a réussi à faire jouer certains joueurs, mais en plus de ça, il connaissait déjà les cadres du vestiaire. Aujourd'hui, on savait que Robert Kovac avait des problèmes avec les cadres du vestiaire. Il ne s'entendait pas avec Boateng, Neuer ou Muller. Aujourd'hui, Thomas Muller sous Kovac était constamment sur le banc. On va être très sérieux, il y a une renaissance de Thomas Muller en ce moment sur Ant-Dieter Flick. Tout ça, pourquoi ? Parce que voilà un coach qui privilège la communication. Il l'a dit, il arrive et il discute avec les joueurs. Il veut savoir ce que les gars, il veulent. Et aujourd'hui, ces joueurs-là, il les connaissait et franchement, il arrive à bien les faire jouer. Ce qui a fait de Thomas Muller un grand joueur, sa capacité de positionnement. Franchement, dans les derniers mètres, Thomas Muller a une capacité de positionnement extraordinaire. Il arrive toujours à s'extirper du marquage. Aujourd'hui, Thomas Muller, il commence à vieillir. Et contrairement à Cristiano Ronaldo qui marque plus du but, lui, il fait plus de passes décisives. Sous Robert Kovac, Thomas Muller, il a commencé. Mec, la saison, 6 matchs d'affilée sur le banc. Kovac, il n'a même pas essayé de le regarder ou de lui parler dans le vestiaire. La femme de Muller n'était même pas venue ici pour tweeter, etc. C'est pour dire à quel point c'était devenu un problème dans le vestiaire. Ant-Dieter Flick, il arrive et relance Thomas Muller. Thomas Muller, en ce moment, en 18 matchs cette saison, on va être très sérieux, il a été tutulaire 12 fois, il a mis 12 passes décisives. C'est un Thomas Muller qui est intéressant. Pourquoi ? Parce que tactiquement, il le fait bien jouer. Pourquoi ? Parce que Thomas Muller joue en soutien de Robert Lewandowski avec Philippe Coutinho. Ça me permet de revenir sur un autre joueur aujourd'hui qu'Ant-Dieter Flick a réussi à bien faire jouer. C'est Philippe Coutinho. Philippe Coutinho qui est arrivé au Bayern avec Kovac, c'était compliqué. Pourquoi ? Parce que le jeu de Robert Kovac, quand tu regardes les matchs de Bayern, quand tu reviens en arrière et que tu vois un peu le jeu de Robert Kovac, tu te rends compte que c'est un jeu stéréotypé. Sous Robert Kovac, qui brillait, c'est les ailiers. Déniabri était commande parce que son football était positionné sur les ailes. C'était basé sur les ailes. Ça allait très très vite, ça allait sur les ailes. Le problème quand tu joues majoritairement sur les ailes et que tu développes toutes tes attaques sur les ailes, c'est que tes ailiers et tout, et quand tes latéraux, ils montent, les gars derrière, tu es passible aux contre-attaques. Quand tu vois le match face à Francfort, là où Robert Kovac se fait virer parce qu'il perd 5-1, tu te rends compte qu'ils ont la possession de balles à 65%, mais ils prennent 5-8 presque sur contre. En fait, les mecs, ils se sont fait contrer tout le match. Tu vois ce que je veux dire ? Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Hans Dieter Flick, il est venu avec un autre style de jeu. Il est venu avec un style de jeu de possession de balles. Le Bayern, aujourd'hui, il garde le ballon, mais il garde le ballon efficacement. Et ça leur permet quoi ? Ça leur permet d'éviter les contre-attaques. Pourquoi ? Parce qu'ils ont un jeu beaucoup plus centralisé. Pourquoi ? Parce que Coutinho est en 10 aujourd'hui. Coutinho est en 10 et derrière lui, il a deux top players qui ont un volume de jeu qui leur permet de défendre et d'attaquer en même temps avec deux profils différents. Et là, je parle de Thiago Alcantara, de Léon Goretzka. Donc aujourd'hui, on va être très sérieux. Hans Dieter Flick a réussi à trouver, en fait, une certaine technique tactique, je vous dis, pour réussir à faire jouer ces joueurs-là. Et franchement, c'est très intéressant. Ce Bayern-là est très, très intéressant. Kingsley Coman, il est blessé. PS7 sur le côté, il se gère. Mouler, j'en parle même pas. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Robert Lewandowski, lui, franchement, c'est un monstre. Il n'y a rien à dire. Un équilibre dans une équipe, c'est extrêmement important. On l'a vu ici la dernière fois quand tu vois le match de Kike Setien avec le Barça, son premier match. On a vu ici Sergi Roberto qui recoulissait, en fait, dans cette position de défenseur central. Et donc, du coup, les gars, quand ils étaient en possession, ils avaient trois défenseurs. Ça a évité les contres. Aujourd'hui, franchement, avoir un équipe dans une équipe, c'est très important. Et ça, Flick, il l'a compris. Parce qu'autant Thomas Mouler, il le fait jouer. Et franchement, Thomas Mouler, comme j'ai dit, c'est un joueur anormalement intelligent et anormalement intéressant. En plus de ça, Lewandowski disait récemment qu'il aime jouer avec Thomas Mouler. Autant il a réussi à réimpliquer Philippe Coutinho. Parce qu'il a diminué le volume de jeu et l'intensité de jeu qu'il mettait sur les ailes. Sous Kovac, on jouait constamment sur les ailes. Aujourd'hui, on ne joue plus sur les ailes. On joue dans l'axe. On joue au football. On fait circuler le ballon. Donc, du coup, Coutinho, dans cette position libre et offensive, franchement, le boy, il se gère. Il est au top de sa forme. Et donc, du coup, en trouvant cet équilibre-là, même défensivement parlant, parce qu'aujourd'hui, on va être très sérieux. L'ordre latéral gauche, aujourd'hui, au Bayern de Munich, c'est qui ? C'est le petit Canadien Alphonso Divis. Le petit, il va très, très vite. Franchement, il va très, très vite. Et en toute honnêteté, nous, on l'a vu ici en MLS, il a été formé pour jouer en défense. Donc, aujourd'hui, franchement, le boy, il est littéralement au poste auquel il doit jouer. Oui, si je ne me trompe pas, même le mois dernier, il avait été élu meilleur joueur du Bayern en Bundesliga. Donc, aujourd'hui, franchement, voilà un top player. Benjamin Pavard, on l'a ramené du côté droit. Moi, ça me fait plaisir parce que Pavard, il a le volume de jeu qui lui permet aujourd'hui de pouvoir à la fois défendre et à la fois attaquer. Franchement, Pavard, on l'a vu, c'est un top player. Aujourd'hui, le Bayern, il leur manque juste un défenseur central parce qu'ils sont obligés de colmater avec Alaba. Mais n'empêche que, franchement, cette équipe de flics-là, sincèrement, elle joue très bien. Et comme j'ai dit, devant, elle a qui ? Robert Lewandowski. 20 buts en 18 matchs. Dernière chose à ne pas oublier par rapport au Bayern, c'est qu'en ce moment, c'est une année de transition. Techniquement parlant sur le terrain, tu as perdu Ribéry et Robben. Double R, R au carré, deux joueurs qui étaient anormalement importants dans cet effectif-là. Aujourd'hui, tu te bases sur une jeunesse et aujourd'hui, tu viens de changer de coach. Et sincèrement, j'aime cette direction du Bayern-là. J'aime les Roumenigues et tout parce que ces gars-là, ils voient dans le futur. Aujourd'hui, s'ils pouvaient acheter Achraf, ils allaient le faire. Ils allaient le faire. Le problème, c'est qu'il appartient au Real et le Real ne le vendra pas. Ah, la preuve, le Real leur a prêté Odriozola prêt, sec, même pas d'option d'achat. Ils rigolent même pas avec ça parce que le Bayern, c'est un concurrent. Le Bayern, c'est un grand club et le Bayern a toujours rebondi sans aucun problème. Aujourd'hui, franchement, j'ai envie de dire que cette équipe-là est en train de revenir à la vie. Cette équipe-là qu'on avait lâchée à un moment donné en novembre et tout, on pensait qu'ils étaient morts. Ils ont mis Gladbach à 3 points. Ils sont revenus à 4 points de Leipzig et un Leipzig-Bayern le 9 février. Franchement, à ne pas rater. Donc, du coup, la famille, on continue à liker, on continue à partager, on se capterait très bientôt pour un nouveau débit. J'ai envie de vous dire que franchement, un Twitter flic, en toute honnêteté, il peut aller très très loin en Ligue des Champions. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il peut créer une sensation. Pourquoi ? Parce que déjà, il va jouer face à un Chelsea que techniquement, il peut battre et derrière, franchement. Quand je le vois jouer en ce moment, quand je vois son effectif-là, quand je vois la manière à laquelle il fait tourner son effectif-là, comme je vous l'ai dit durant toute la vidéo, franchement, gardez un oeil sur ce Bayern-là, ça peut faire du sale. Et puis, tous outsiders.